Alors pour cette petite vidéo je vais vous montrer comment importer une animation et des assets. Donc je vais d'abord créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler anim test 2021. Bon vous avez compris vous ne le nommez pas à l'arrache. Là vous mettez plutôt tous vos personnages etc. Ensuite vous pouvez créer un dossier par personnage. Là on va tout faire dans ce même dossier, c'est juste pour un exemple. Donc la première chose qu'on va faire c'est d'importer le personnage. Donc je vais faire importe, je vais chercher dans le bureau, dans le téléchargement et j'ai ici l'asset typoze. Je l'ouvre. Donc là on a le squelettal mesh qui va venir. Je fais import all. Alors il se peut que vos GA vous envoie par des fichiers différents donc il faudra peut-être aller télécharger les textures séparément. Donc là j'ai mon squelettal, ça c'est très important. Maintenant j'ai mon personnage etc. Maintenant ce qu'il me faut, c'est les animations. Donc là je vais faire clic droit, import. Et je vais prendre l'animation du idol qui est ici. Je fais bien attention d'être bien sur le asset typoze squelettone. On est bon. Donc c'est bien le squelettone que j'ai ici. Et là donc j'ai mon animation. Une fois donc j'ai pu importer mon animation et mon personnage. Je vais faire un blueprint caractère vu qu'il s'agit d'un personnage. Je vais l'appeler test. Je rentre dans mon blueprint et je sélectionne mon mesh puis mon asset typoze. Voilà donc là j'ai mon personnage que j'oriente par rapport à la flèche blanche à 90 degrés. Voilà on est bon. Je compile, je sauvegarde. Donc ce qu'il faudra renseigner c'est la classe d'animation ici. Lui donner donc son animation. Donc comment procéder ? Et bien je vais d'abord devoir créer un blend space. Donc dans animation vous prenez blend space. Là on va prendre le asset typoze squelettone qui correspond à celui-ci. Je vais le nommer blend space test. Dans ce blend space j'entrais à l'intérieur et je retrouve ici toutes mes animations. alors les animations typoze, c'est parce que je suis parti de mixamo. Vous n'aurez pas ces 2 animations là. Vous n'aurez à avoir que l'animation de l'iddle que vos giras auront créé. Ce l'iddle, je vais le positionner à 0. Ca veut dire que lorsqu'il ne bouge pas, lorsqu'il n'a aucune vitesse, on va activer du coup cette animation. Je sauvegarde, on pourrait avoir une marche sur le milieu puis une course sur le maximum speed On verra peut-être ça dans une autre vidéo On essaie juste d'apporter l'animation Là j'ai l'open space de fées mais je n'ai pas encore l'animation de fait Il faut que je fasse un dossier animation Donc je vais dans animation, animation blueprint Dans animation blueprint, je vais sélectionner le asset typos Je clique sur ok Je vais appeler anim test Je rentre à l'intérieur d'anim test Ici il va falloir d'abord que je fasse un new state machine Je fais un clic droit, add new state Et vous allez trouver state machine Que vous reliez au result Ensuite, si je mets compile, j'ai toujours rien pour le moment Vous voyez que ça actionne mais il me fait un wording Parce que à l'intérieur je n'ai pas renseigné l'animation Donc je rentre dans le state machine Vous allez ici dans le asset browser Vous prenez votre blend space Vous le glissez à l'intérieur Et vous le reliez Vous faites compiler Et là cette fois-ci l'animation fonctionne Je compile, je sauvegarde Donc là, on a tout qui fonctionne Sauf que vous voyez que mon personnage ne fonctionne pas encore Et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure Vous avez juste à sélectionner le mesh Dans anim class Vous allez chercher votre anim Donc elle s'appelle anim test Et là c'est bon Je compile, je sauvegarde Donc si je mets mon personnage sur ma scène Hop, voilà Voilà, donc là le personnage sera en animation Lorsque je lancerai le jeu Voilà, tchou